8h33, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver tous les matins, vous le savez, sur Sud Radio. Pour notre invité politique, 8h30, 9h, et à partir de 9h, vous réagissez 0826 300 300. Je vous signale que notre débat à 9h30, 10h, portera sur la situation au Haut-Karabakh, avec cet affrontement entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. 8h34, notre invité ce matin, Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Manuel Bompard. Merci à vous. Olivier Faure vous a écrit, pas qu'à vous, il a écrit à tous les partenaires de la NUPES. Le premier secrétaire du Parti Socialiste est désireux de ne pas prolonger le feuilleton de la liste commune de la NUPES aux européennes. Il appelle les dirigeants des autres partis de gauche à une réunion rapide pour retrouver un dialogue serein. Que lui répondez-vous ? Ce n'est pas un feuilleton, c'est une nécessité d'avoir une liste commune de la NUPES aux élections européennes. Oui, mais lui, il n'en veut pas, mais il peut accepter l'idée que d'autres en veulent. D'autres en veulent parce qu'ils considèrent que la NUPES, ça a créé dans le pays une vague d'espoir, et que ce n'est pas normal et ce n'est pas raisonnable de briser cet espoir. Et donc, moi, je suis attaché au fait qu'il faut une liste commune de la NUPES aux élections européennes, parce que c'est la solution, c'est le chemin le plus court pour faire en sorte que la NUPES puisse remporter les élections européennes, qu'elle puisse battre les macronistes, qu'elle puisse battre l'extrême droite, et puis qu'elle puisse envoyer au pays un signal d'espoir et un signal d'alternative. Donc, en ce qui nous concerne, nous restons favorables à cette liste commune de la NUPES aux élections européennes. Après, si les autres ne veulent pas... Vous irez à cette réunion ? Mais moi, en fait, ça fait depuis maintenant plusieurs semaines que j'ai proposé une réunion aux différentes composantes de la NUPES pour discuter de la liste commune aux élections européennes. S'il y a la possibilité d'avoir une réunion que je demande depuis plusieurs semaines, bien évidemment, j'y participerai. Mais s'il s'agit de faire une réunion pour dire qu'on va se réunir dans une même salle pour acter le fait qu'on va être désunis aux prochaines élections, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on soit désunis aux prochaines élections, et je ne vais pas aller dans une réunion pour acter la désunion. Alors, je lis ce qu'écrit Olivier Faure. Nous ne voulons pas prolonger le feuilleton de la liste commune qui a pour seul résultat de décourager par nos querelles publiques. Olivier Faure explique avoir choisi la voie de l'addition, la liste séparée aux prochaines élections européennes, comme le Parti communiste, comme Europe Écologie Les Verts, « Il est l'heure de sortir de ce cluedo politique pour savoir qui a tué la NUPES », ajoute-t-il. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il entérine la mort de la NUPES ? Peut-être, c'est à lui qu'il faudra poser la question. Écoutez, ce qui décourage, puisqu'il utilise le terme de décourager, ce qui décourage les Françaises et les Français, c'est l'absence d'union, c'est la désunion, c'est l'idée que ce qu'on a constitué l'année dernière avec la NUPES serait déjà derrière nous. C'est ça qui décourage les Français. Donc moi, je ne me résigne pas à cette situation. Maintenant, je vais vous parler franchement. Moi, je ne vais pas, pendant des semaines et des mois, aller essayer de convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Donc vous irez seul ? Non, moi je dis, il y a une liste commune de la NUPES aux élections européennes qui est nécessaire. Il y a les jeunes de la NUPES qui ont fait un travail formidable pour montrer qu'il est possible d'avoir un programme commun de la NUPES. Maintenant, moi je dis, indépendamment des partis, des appareils, je dis à tous les Françaises et les Français, tous ceux qui pensent qu'il faut une liste commune de la NUPES, il y a un programme pour le faire, c'est le programme des jeunes de la NUPES, venez nous aider, puis on va la faire avec ceux qui veulent. Voilà, après, si d'autres ne veulent pas, moi, vous savez, je ne peux pas aller les forcer. Donc vous irez seul ? Non, moi j'irai avec... Vous êtes prêt à aller seul ? Non, Jean-Jacques Bourdin, je ne crois pas que c'est ce que j'ai dit. Non, attendez. Je ne crois pas que c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit seul. Je n'ai dit avec tous ceux qui veulent. Avec tous ceux qui veulent, laissez-moi poursuivre. Je vous en prie. Finalement, vous recréez l'Union Populaire. L'Union Populaire, c'est un peu ça. L'Union Populaire, ça n'a jamais été derrière. C'est-à-dire le peuple sans les partis. Non, non, moi je fais avec tous les partis qui veulent. Mais vous entendez bien. Mais comme ils ne veulent pas. Oui, mais ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Jean-Jacques Bourdin ? Je ne vais pas les forcer. Vous êtes d'accord ? Oui, mais vous savez ce que vous reproche Olivier Faure ? Vous vous essuyez les pieds sur le collectif à LFI. C'est ce qu'il vous reproche. Bah écoutez, c'est quoi ? Enfin, je veux dire, moi j'ai proposé une liste commune aux élections européennes dont la tête de liste, c'est la proposition qu'on a faite, nous la France insoumise, dont la tête de liste pourrait être issue des écologistes, pas de la France insoumise, qui pourrait partir des résultats de la dernière élection européenne. Bon, moi je pense avoir fait tous les efforts possibles pour faire en sorte que tout le monde se retrouve dans cette liste commune. Mais s'ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je veux dire, vous pouvez essayer de faire croire que c'est de ma faute, mais à partir du moment où moi je vous dis, je suis pour la liste commune. – Non, non, vous répondez à vos alliés, par moi. – Ah bah là c'est vous qui me posez la question en l'occurrence. – Oui, oui, Manuel Bompard, oui, mais je me mets à la place des alliés et je me mets à la place du Parti communiste, je ne vais pas revenir sur Doriot, etc. Mais Jean-Luc Mélenchon qui était à la télévision a accusé Léon Défontaine, la tête de liste communiste, de défendre la retraite à 64 ans, alors que jamais Léon Défontaine n'a défendu la retraite à 64 ans. – Qu'est-ce qu'il a fait alors Léon Défontaine ? – Il ne l'a pas dit, il ne l'a jamais dit. – La tête de liste désignée par Fabien Roussel pour les élections européennes a dit quelque chose de très simple, il a répondu à un questionnaire dans lequel il a essayé de classer les choses suivant le fait qu'elles étaient graves ou moins graves. Bon, il a dit que c'était moins grave d'être pour la retraite à 64 ans que pour le droit à la paresse. Bon, c'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Maintenant, franchement, tout ça est ridicule, je ne vais pas, moi, passer mon temps à commenter les quiz du candidat communiste. – C'est Jean-Luc Mélenchon qui les a commentés. – Il a pris acte du fait qu'il y avait un certain malaise dans les prises d'opposition du Parti communiste et de Fabien Roussel depuis plusieurs semaines. Voilà, bon, moi je prends acte de ça, maintenant franchement ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je pense que les Français, ils attendent une alternative dans ce pays à la politique macroniste. Ils ne veulent pas être condamnés à choisir entre Macron et l'extrême droite et je considère que la NUPES, ça doit être cette alternative. Bon, certains ne veulent pas faire vivre cette alternative, c'est leur problème. Moi, je vais essayer de faire en sorte qu'on fasse vivre cette alternative. – C'est Jean-Luc Mélenchon ? – Jean-Luc Mélenchon, il participe de cette alternative, oui, bien sûr. Jean-Luc Mélenchon, il a été la figure qui a réalisé 22% des voix il y a un an à l'élection présidentielle. – Est-ce que vous souhaitez qu'il soit candidat en 2027 ? – Mais je pense qu'il faut d'abord écouter et prendre au sérieux ce que Jean-Luc Mélenchon dit lui-même. – Oui. – Jean-Luc Mélenchon, il dit, moi j'aspire à être remplacé, c'est les termes de Jean-Luc Mélenchon lui-même. Donc je ne vais pas dire à sa place, c'est lui qui doit être le candidat la prochaine fois. Je pense que si demain l'élection présidentielle devait avoir lieu, il me semble évident que Jean-Luc Mélenchon reste aujourd'hui le candidat de la France Insoumise et de la NUPES qui a le plus de chances de l'emporter. – Le meilleur candidat ? – Bien sûr, quant à 2027, 2027 c'est donc 4 ans, on a un petit peu de temps avant de déterminer qui sera notre candidat à la prochaine élection présidentielle. – Vous alliez pense qu'il pourrait faire perdre la gauche ? – Mais bon, ça c'est… je ne vais pas entrer, mais c'est ce qu'il pense. – Vous entrez un peu quand même. – Vous le savez bien. – Vous entrez quand même un peu, mais bon, il y a un an, Jean-Jacques Bourdin, Jean-Luc Mélenchon il a fait 22% des voix. Les autres formations politiques aux élections présidentielles, elles ont fait moins de 5%. Donc moi je veux bien que ce soit ceux qui ont fait 2% qui vont nous expliquer comment on va remporter les élections présidentielles, mais j'ai tendance à penser que celui qui a fait 22%, il est un peu mieux placé. Il me semble que c'est assez mathématique. – Bien, à propos de Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez toujours lui dire qu'il est invité sur ce… – À propos de Jean-Luc Mélenchon, j'invite nos auditeurs à acheter son dernier livre, qu'ils peuvent trouver en librairie. – Je l'invite à venir répondre à mes questions aussi. – Cette proposition d'invitation lui sera relayée, mais d'ici là, je dis à celles et ceux qui nous écoutent, allez acheter le livre de Jean-Luc Mélenchon, vous verrez, c'est très intéressant. – Bon, ta fiole de merde, ces propos ont-elles une connotation homophobe ? – Je crois que Mathilde Panot a déjà répondu à votre propre micro sur cette question. – Non, elle n'a pas vraiment répondu, justement. C'est pour ça que je te repose la question. – Bien évidemment, c'est des propos que, oui, moi je n'utilise pas et qui sont des propos à connotation homophobe. – En soi, oui, bien sûr. Maintenant, si vous voulez qu'on aille fouiller dans les conversations privées et que moi, M. Bourdin, j'aille fouiller dans vos conversations privées pour voir si, dans des motifs d'énervement, vous ne dites pas parfois des choses qui dépassent votre pensée, on peut le faire. Mais je pense qu'on ne va pas beaucoup avancer si on commence à faire ça. Donc moi, je n'utilise pas ces propos. – Je n'utilise pas ces propos. Et je vais vous dire, dans ce pays, l'homophobie, c'est un problème. Et c'est un problème contre lequel il faut lutter. Et c'est un problème qui gangrène malheureusement, y compris parfois nos comportements individuels, et on ne s'en rend pas toujours compte. – Et y compris parfois dans les stades. – Voilà, j'allais le dire, vous allez dans des stades de foot, vous avez des gens qui parfois utilisent des mots sans forcément d'ailleurs se rendre compte qu'ils peuvent avoir une connotation homophobe. – Mais quand on les utilise, on est sanctionné, on est bien d'accord. – Quand on les utilise dans la société, oui, on est sanctionné, bien sûr. Et c'est normal qu'on le soit. Maintenant, vous allez m'interroger sur des propos qui ont été tenus par une députée de mon groupe il y a cinq ans dans une conversation privée. Bon, si vous voulez qu'on commence à remonter l'histoire de l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale pour savoir s'il y a cinq ans, il y a dix ans, il y a quinze ans, ou il y a vingt ans, ils ont eu des propos qui ont dépassé leur pensée, on peut le faire. Mais je pense qu'on ne va pas beaucoup avancer. Donc je ne crois pas que ce soit une polémique très intéressante. – Bien, Manuel Bompard, Emmanuel Macron annonce 238 nouvelles brigades de gendarmes en métropole et outre-mer d'ici 2027, je le précise. 2144 gendarmes supplémentaires. J'imagine que vous vous félicitez. – Écoutez, moi… – Ne me faites pas pfff. – Non, mais c'est… – C'est quand même pas mal des gendarmes. – Non, mais vous me faites pfff. – Mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce pays. C'est-à-dire qu'on a une semaine, c'est Macron, ministre de l'Éducation nationale. Et puis la semaine d'après, on a Macron, ministre de l'Écologie. Et puis après, on a Macron, ministre de l'Intérieur. Macron, ministre de la Défense. Bon, il y a un gouvernement. C'est quoi cet hyper-présidentialisme avec le président de la République, désormais, qui parle deux fois par semaine pour nous faire des annonces ? – Mais sur le fond, sur les gendarmes. – Bon, sur le fond, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait des nouveaux postes de gendarmes. Je suis favorable à ce qu'il y ait des nouveaux postes de policiers. Ça fait des années et des années que je le demande. Bon, mais cette annonce, elle n'est pas nouvelle. Elle a été votée dans la loi de programmation militaire à l'Assemblée nationale, il y a cinq mois. – Vous l'avez voté, d'ailleurs ? – Non, 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 moi, j'étais contre la loi de programmation militaire. Pas en raison de cette mesure. Oui, mais c'était dans un package global dans lequel je ne me retrouvais pas. Mais moi, je suis favorable à ce qu'on rétablit sur une police de proximité. – Non, pas contre tout. – Est-ce que vous avez voté une loi, ou deux lois, ou trois lois proposées par le gouvernement ? – Ça a pu nous arriver quand elles allaient dans le bon sens. Mais si on n'en a pas voté beaucoup, Jean-Jacques Bourdin, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont dans le bon sens, vous voyez ? Donc moi, je vote ce qui va dans le bon sens. Mais quand j'ai un gouvernement qui… Excusez-moi de ne pas avoir voté pour la retraite à 64 ans, je suis contre. Excusez-moi de ne pas voter pour des budgets qui réduisent les dépenses publiques au moment où on a une crise historique dans nos services publics. – Vous avez voté contre le boursier tarifaire. – Ben oui, je suis un député d'opposition. – Vous avez voté contre la revalorisation des APL. – Alors je vous laisse aller le goût. – Et puis après, je vais vous montrer quelque chose. – Contre la revalorisation des retraites ? – Non. – Non ? Ah bon ? – Par exemple, vous venez de dire, j'ai voté contre les revalorisations des APL, mais vous omettez de dire que le gouvernement, dans la première mandature d'Emmanuel Macron, a été le premier gouvernement qui a commencé son mandat en réduisant les APL. Donc quand le gouvernement a proposé une revalorisation des APL, elle était insuffisante, j'ai dit elle est insuffisante, et excusez-moi de vous le dire, vous vous moquez du monde. Après avoir baissé les APL, maintenant vous allez nous dire que vous allez les revaloriser. Quand le gouvernement dit, je vous donne un autre exemple, parce que vous l'aurez pu vous le mettre dans votre liste, oui, vous avez voté contre le fait qu'on limite à 3,5% l'augmentation des loyers, ben oui, parce que moi j'ai proposé de geler les loyers, pas de les augmenter de 3,5%. Donc ne me faites pas passer pour quelqu'un qui vote contre ce qui va dans le sens du peuple. Le problème c'est que ce que propose le gouvernement ne va pas dans le sens du peuple. Et donc à chaque fois, j'essaye de faire des contre-propositions qui elles vont dans le sens du peuple. Parce que quand j'ai proposé l'augmentation du SMIC, quand nous avons proposé l'indexation des salaires sur l'inflation, quand nous avons proposé le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, M. Macron et ses députés ont voté contre, Mme Le Pen et ses députés ont voté contre. Donc c'est à eux qu'il faut poser la question de savoir pourquoi ils votent contre ce qui va effectivement dans le sens du peuple. Est-ce qu'il faut reporter l'interdiction de louer des passoires thermiques ? Non. Non ? Non, parce que c'est des gens qui aujourd'hui vivent dans des taudis, excusez-moi du terme, dans des passoires énergétiques qui ont une sorte de double peine parce que leur logement... Donc il faut interdire à la location les passoires thermiques ? Ben oui, pour forcer les propriétaires à rénover ces logements. Parce que derrière, vous avez des locataires qui se retrouvent avec des factures énergétiques qui sont des factures énergétiques qui flambent et en même temps, c'est désastreux pour l'environnement. Donc il faut obliger les propriétaires à rénover des passoires thermiques parce que c'est un coût social et un coût écologique qui est inacceptable. Autre sujet écologique, faut-il poursuivre le chantier du tunnel Lyon-Turin ? Non, moi je suis opposé à ce chantier du Lyon-Turin. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un chantier qui est pharaonique qui va se faire en détruisant et en artificialisant encore des terres et notamment des terres agricoles. C'est un projet qui a une prise sur l'eau alors qu'on sait qu'on va avoir une tension hydrique, une tension sur l'eau dans ce pays pendant des années et des années. Mais non, ce n'est pas un projet qui favorise le fret. Si vous voulez favoriser le fret, vous mettez l'argent dans la réhabilitation des lignes qui existent déjà et qui permettent de faire passer du fret. – Par exemple, dans la Maurienne, ils sont fermés pendant un an. – Franchement, Jean-Jacques Bourdin, vous me faites rire, excusez-moi de vous le dire. – Je ne vais pas rire. – Mais si, vous me faites rire. – C'est la vérité. – Non, ce qui est la vérité, Jean-Jacques Bourdin, et ce que je vais dire est documenté, ce qui est la vérité, c'est que le fret ferroviaire, on l'a détruit, on l'a abandonné dans ce pays depuis 30 ans. On l'a abandonné parce qu'on a arrêté d'investir dans les lignes sur lesquelles il y avait du fret. – Mais aujourd'hui, on va faire des immenses projets pharaoniques dans 10 ans, alors qu'on a des lignes existantes. Pourquoi on ne met pas les moyens pour rénover ces lignes existantes ? C'est comme ces voies-là, ces nouvelles lignes-là, elles se font au détriment du fret, mais aussi du transport de passagers dans des petites gares, en particulier dans les zones rurales. Tout le monde, tous les gens qui nous écoutent, ils savent qu'ils ont vu des petites gares fermées, des petites lignes de train qui ne sont plus là. Et on va investir dans des immenses projets, alors qu'on pourrait mettre ces moyens et les affecter sur des petites lignes de proximité. Donc moi, je dis, entre les deux, je choisis les petites lignes de proximité. Entre les deux, je choisis le fret ferroviaire. Je propose qu'il n'y ait plus un seul camion sur les routes de France, entre l'Espagne et la Belgique. Que tout soit mis sur des... – Pas un seul camion. – Pas un seul camion. – Comment faites-vous ? – Eh bien, pas un vrai plan d'investissement dans le fret. Pas en donnant l'illusion que par une grande ligne qui va être ouverte dans 10 ans, on va résoudre le problème. Donc il faut réinvestir dans les lignes de proximité. Il faut réinvestir dans les moyens techniques qui permettent de passer du camion quand il arrive à la frontière française sur le train. Voilà ce qu'il faut faire. Et ça, c'est forcément des investissements qui sont des investissements économiques. Et c'est de la désobéissance avec un certain nombre de directives et de règles européennes qui nous poussent à la libéralisation du secteur ferroviaire. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Pourquoi on a détruit le fret ? Parce qu'on a suivi la Commission européenne qui nous a dit, il faut libéraliser le secteur ferroviaire. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord pour suivre la Commission européenne dans cette voie. La ministre des Sports, au nom de la laïcité, interdit aux athlètes françaises de porter le voile islamique, le hijab, notamment lors des prochains Jeux olympiques. Est-ce que vous dénoncez cette interdiction ? Mais ce n'est pas la ministre française de prendre ce type de décision. Pour les athlètes françaises, si. Non, c'est aux fédérations sportives, internationales et nationales de prendre ce type de décision. Quand on porte le maillot de l'équipe de France, peut-on, en même temps, porter un hijab ? En compétition ? Je vous pose la question. Oui, mais je crois avoir répondu assez clairement à votre question. Je dis, c'est aux fédérations de le décider. Et les fédérations décident, comme elles l'ont toujours fait, des tenues qui permettent une pratique du sport, qui permettent la pratique du sport, en vérité. C'est les fédérations qui réglementent les tenues sportives. Ce n'est pas à la ministre de le faire. Voilà ma réponse. Est-ce que vous demandez le retour de la Baïa à l'école ? Parce que j'ai vu des manifestations, ici ou là. Vous avez vu dans quelques rares manifestations. Je vois que vous avez des sujets d'intérêt aujourd'hui. Très intéressant. Franchement, franchement, on va passer... Mais ce sont des manifestations ? Non, mais attendez. Ce sont des manifestations. Vous m'interrogez depuis le début sur des sujets qui, excusez-moi de vous le dire, mais vous savez la situation du pays aujourd'hui. Les Français, ils tirent la langue parce qu'ils sont obligés de sauter des repas, parce qu'ils ne peuvent plus aller se soigner, parce qu'ils n'arrivent pas à remplir leur voiture d'essence. Et vous, moi, je réponds avec plaisir à vos questions. Mais depuis tout à l'heure, vous me posez des questions sur des polémiques qui sont des polémiques vaines et ridicules, excusez-moi de vous le dire. Donc, moi, je vais répondre à votre question, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Je suis opposé. Alors que si vous m'aviez dit oui ou non, on serait passé à autre chose. Oui, enfin, si vous ne m'aviez pas posé la question, on aurait pu passer tout de suite à autre chose. Alors, répondez-moi. D'accord, mais j'ai aussi le droit de vous dire que je considère que vos questions, elles sont assez déconnectées des priorités des Français. Maintenant, ma position sur la question de la baille, elle est très claire depuis le début. Je suis opposé à l'interdiction de la baille à l'école. J'étais opposé avant que Gabriel Attal le décide. Et je continue à être opposé à cette interdiction parce qu'elle a produit des résultats qui sont des résultats ridicules. Quand vous avez une jeune fille qui vient avec un kimono à l'école et qui se fait refuser, oui, mais maintenant que vous m'avez posé la question, en plus, vous voulez faire la réponse à ma place. Non, j'attends. J'attends votre réponse. Donc, je crois que je vous ai répondu clairement. Vous demandez le retour de la baille à l'école. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je suis opposé à son interdiction. Oui, c'est un peu près pareil. Non, 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 c'est pas pareil. Moi, je réponds avec mes mots et vous, vous posez les questions avec vos mots. Thomas Porte, député LFI à Gaza, on est d'accord. Est-ce que le Hamas et le Hezbollah sont des mouvements de résistance à vos yeux ? Franchement, Jean-Jacques Bourdin, vous voulez faire la liste de tout ? C'est important ou pas ? De quoi ? De cette question ? De quoi ? Vous voulez ma position sur le conflit israélo-palestinien ? Non, je vous demande simplement, je vous pose une question précise. Est-ce que le Hezbollah et le Hamas sont des mouvements de résistance à vos yeux ? Je vous pose simplement la question. Je ne sais pas ce que ça veut dire, votre question. Moi, je vais vous répondre. Alors, je passe à autre chose. Non, 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 moi, je vais vous répondre à votre question et je ne vais pas sauter à la corde des polémiques sur lesquelles vous essayez de m'emmener. Donc, moi, je suis favorable à... C'est votre député Thomas Porte qui est à Gaza en ce moment. Oui, bien sûr. Et il est à Gaza pour faire quoi ? Pour rencontrer le Hamas et le Hezbollah ? Mais il a le droit... Est-ce qu'il est à Gaza pour rencontrer le Hamas et le Hezbollah, Jean-Jacques Bourdin ? Je vous pose la question. Donc, vous ne posez pas une question, vous essayez de m'emmener dans une polémique. Donc, oui, Thomas Porte, il va en Palestine et il a raison de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il va apporter quelque chose dont on ne parle plus depuis des années et des années. C'est qu'il y a un peuple, aujourd'hui, qui se voit empêché d'avoir accès à un État en violation des règles du droit international, en violation de l'ensemble des résolutions de l'ONU. Voilà. Donc, oui, bien sûr qu'il a le droit d'y porter... Non, mais moi, j'ai répondu à votre question. Non, vous ne répondez pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des mouvements de résistance à vos yeux. Mais résister à quoi ? À qui ? À ce que vous appelez... Mais ils utilisent des méthodes qui ne sont pas les miennes et vous le savez très bien. Moi, ma question, ce n'est pas celle-là. Ma question, c'est comment on fait en sorte qu'il puisse y avoir une paix durable le plus rapidement possible dans cette zone de la région. Voilà une réponse. Mais ma réponse, elle est claire depuis le début. Et quand Thomas Porte, il va là-bas, il y va pour porter ce message-là. Et ce message-là, c'est le fait qu'il y ait un accord et qu'il puisse y avoir un accord de paix durable avec deux États, comme le droit international le demande. Et la question que vous devriez poser, c'est pourquoi le gouvernement français ne fait rien pour faire en sorte que le droit international soit respecté dans cette zone du monde ? Pourquoi on continue à avoir un pays qui se voit tout simplement empêché d'exister ? Pourquoi il continue d'y avoir une politique de colonisation avec des colonies qui s'implantent sur les territoires palestiniens ? Pourquoi est-ce que le gouvernement français ne fait rien ? Demandez-lui. Moi, je regrette qu'il ne fasse rien. Vous avez une idée ? Je pense qu'il considère que ce n'est pas un problème, qu'il y a un État qui est l'État israélien aujourd'hui, qui a une politique de colonisation sur les territoires palestiniens, que ça se fasse en violation de toutes les règles du droit international. Donc oui, je considère que c'est un grave problème que le gouvernement français n'agisse pas sur ce sujet. Et que doit faire le gouvernement français pour l'enclave arménienne du Haut-Karabakh ? Eh bien, il doit condamner de manière extrêmement ferme les actions qui sont menées par l'Azerbaïdjan. Il doit apporter son soutien, sa solidarité avec le peuple arménien qui est victime d'une agression inacceptable. Et il doit agir à l'échelle politique, à l'échelle géopolitique, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir l'arrêt immédiat des hostilités, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir le respect de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Et là aussi, il ne le fait pas. Et vous savez pourquoi il ne le fait pas ? Parce qu'il a peur des intérêts, parce que ce sont les intérêts économiques qui dominent. Parce qu'il veut, avec les autres pays de l'Union Européenne, pouvoir continuer à accéder aux gaz produits par l'Azerbaïdjan. Et je trouve que le fait qu'on sacrifie comme ça une population sur l'autel des intérêts économiques est inacceptable. Oui, mais alors on fait comment ? On condamne, très bien. On condamne. On condamne, très très bien. On condamne, d'ailleurs c'est déjà ce qui s'est passé, plus ou moins. Non, pas de manière suffisamment ferme. Peut-être. On condamne, mais après on fait quoi ? On intervient ? Non, on prend des actions diplomatiques. On va sur place. On essaye de porter cette question à l'ONU. On essaye de porter cette question dans les instances internationales dans lesquelles on peut faire bouger les lignes. Il n'y a pas que la guerre pour répondre ou pour apporter des solutions à des conflits militaires. Il y a aussi la diplomatie. Et donc on agit sur le front diplomatique. On fait pression. On le fait pour faire en sorte que cette population, elle arrête de subir une horreur, qu'elle arrête d'avoir peur, qu'elle arrête d'être obligée de se réfugier dans des camps. J'ai un de mes collègues, Sébastien Delogue, député de la France Assoumise de Marseille, qui est en ce moment en Arménie. Bon, c'est insupportable ce qu'on voit là-bas. Et je trouve que les prises d'opposition du gouvernement français sur ce sujet sont bien timides et beaucoup trop timides. À cause de la guerre en Ukraine actuellement ? Je ne sais pas si c'est à cause de la guerre en Ukraine, je ne sais pas si c'est à cause des intérêts économiques et de la dépendance au gaz azéri. Je crains malheureusement que ce soit effectivement pour des intérêts économiques qu'on considère qu'il ne faut pas regarder ce qui se passe là-bas de trop près. Merci Emmanuel Bompard. Merci à vous, Jacques Bourdin, pour cette interview extrêmement intéressante sur des sujets majeurs pour les Françaises et les Français. Pourquoi ? Nous n'avons pas abordé de sujets majeurs ? Je pense que ça aurait été intéressant de parler d'inflation, d'augmentation des prix, d'augmentation du prix du carburant. Je crois que ça c'est la réalité de ce que les Françaises et les Français vivent aujourd'hui. Voilà. Mais bon, vous avez posé les questions que vous voulez. Je regrette que certains sujets n'aient pas été abordés, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça ici. 8h56, Manuel Bompard, notre invité ce matin.